Le show de moto vous est présenté par Honda. Évadez-vous tous les jours avec Honda. Yamaha, ça déménage autrement. Et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. En fait, cette semaine, on devrait rebaptiser l'émission le show de spider. Parce que comme à chaque année, on vient à Mont-Laurier pour prendre réception du spider qu'on va utiliser pour l'émission tout au long de la saison. Et c'est notre ami Yves Constantino, détaillant BRP Can-Am ici à Mont-Laurier, qui est non seulement un spécialiste de spider, mais un spécialiste et un guide hors pair pour sa belle région de Mont-Laurier. On est très tôt en début de saison et on va faire une activité qu'on ne fait pas très souvent en spider. Je ne vous en dis pas plus, on commence dès maintenant. On va profiter du fait qu'aujourd'hui, dans l'émission, on a un spécialiste des spider, Yves Constantino. Ça fait longtemps que tu en vends, tu connais très bien ça et tu es passionné de spider. Bien disons, je pense que tous les clients qui assaignent un spider, on tombe passionné du produit. C'est définitif. C'est un très bon vendeur, il aime ça. Mais c'est vrai que tu es passionné de ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore ça. Même moi, qui n'en fais pas souvent, je ne me retrouve pas nécessairement dans tous les modèles. Il y a trois modèles de spider. Trois modèles de base, je dirais la gamme est vraiment complète. Ça fait que tu arrives tout de suite en partant, comme le premier modèle qui est arrivé sur le marché, le RS, le Roadster Sport. Ça fait que c'est un véhicule sport, une position, mettons, vraiment plus sportive. Ça, c'est le RS. RS. D'accord. Après ça, on s'en va, comme on avait l'an passé, le ART, le Roadster Touring. Ça, c'est vraiment avec toutes... Les valises à l'arrière. Les valises à l'arrière. Le plus gros pare-brise. Le plus gros pare-brise, une position vraiment touring. Les jambes bien droites. Ça fait que tu es vraiment une position touring. D'accord. Pour le passager, en arrière, tout est pensé pour le passager aussi. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'ultime confort. Un peu le Gold Wing du Spider. Très confortable. Mais mieux, mieux. Bien, disons, c'est vraiment une catégorie à part. On fait juste parler du windshield électrique, tout ça. Ça fait que je dirais, vraiment, penser pour des très longues randonnées, tu t'en vas avec ça, vraiment, dans l'ultime confort. Tu prends le R, donc c'est le R-T. Là, cette année, le nouveau modèle, qui est le R-ST, le Roadster Sport Touring. OK. Ça fait que là, tu as une position un petit peu plus touring pour le conducteur, mais si on veut faire une conduite sportive, tu as vraiment une position, là, tu sais, pour être agressif dans des... Un petit peu plus polyvalent. Un petit peu plus polyvalent. Au niveau du moteur, est-ce que c'est la même chose? Bien, au moteur, c'est sensiblement. Toutes les... Can-Am, mettons, ils ont le 9,98 cc, 1 000 cc, là, en différentes configurations. Le moteur Rotax, encore. Plus le temps dans le moteur Rotax. Ils mettent seulement le meilleur moteur de l'industrie. Dans le moteur, dans la version Touring, il y a un couple un petit peu plus élevé. Dans le modèle Sport, bien, le moteur est un petit peu différent pour avoir un petit peu plus de zip. Là, je dirais. Fait que le Sport Touring, on va penser, mettons, aux passagers en arrière. Tu vas avoir aussi un nouveau marche-pied, tu sais, une position plus Touring. Puis en ayant toujours le look Sport, tu sais, là, tu as le pare-brise, regarde, juste, tu sais, mettons, dans le ST, tu as un petit pare-brise ajustable que tu peux ajuster. Tu sais, tu as des déflecteurs, mettons, qui peuvent s'enlever si on veut avoir, mettons, plus de ventilation. On peut aussi accessoiriser ces machines-là, parce que, comme tout bon fabricant, on a beaucoup de façons de le personnaliser à son goût. Personnaliser, là, il y a une liste d'accessoires, là, je dirais, là, vraiment immense, tu sais, là, pour personnaliser à notre goût, là, puis tout ça. Fait que ça, c'est le nouveau modèle. Fait que c'est un compromis entre le Touring puis le Sport. Puis c'est, en réalité, c'est le client qui va avoir, je dirais, un look Sport puis avec une conduite un petit peu plus Touring, tu sais, une position plus carrée, les jambes moins inclinées. Oui. Puis si on veut faire, mettons, une conduite plus sportive, bien, on a, à ce moment-là, vraiment, la conduite sportive. Et le modèle qu'on va avoir, nous, cette année? Cette année, vous allez avoir le nouveau RT. Fait qu'encore dans le modèle Touring, compte tenu que tu veux faire des grandes randonnées avec ça, là, on a compris ça. Fait que, sauf que cette année, bien, dans le Touring, il y a une panoplie, mettons, d'amélioration pour 2013, des nouveaux marchepieds, plus de confort. Fait que c'est encore, là, toute pensée, là, confort, longue randonnée, être agréable, meilleure ventilation, tout un paquet de nouveautés. Et pour nous, qui l'utilisons beaucoup comme véhicule de tournage, on met un conducteur et un caméraman, c'est magnifique, ça va bien, on a de l'espace de chargement pour mettre ce qu'on veut. Exactement. Donc, ça sert à ça pour nous et c'est le meilleur véhicule qu'il n'y a pas pour ça. Fait que ça va être un véhicule qui va être excessivement polyvalent. On va pouvoir avoir une conduite, je dirais, agréable. On veut faire des grosses randonnées, on veut amener quelqu'un en arrière, justement, pour les tournages. C'est le véhicule idéal pour ça. Parfait. Alors, on va aller faire une petite activité spéciale? Oui, bien, c'est ça. Tu sais, c'est ce qui nous permet, mettons, avec Spider, on peut commencer la saison très tôt. Fait que là, bien, c'est... je dirais, ça va être super agréable. Je sais que cette année, tu m'avais parlé, tu avais manqué ta randonnée de motoneige. Fait que j'ai dit, tiens, Éric prend la peine de descendre en Spider à Mont-Laurier. Je vais y faire une petite surprise, on va aller faire une petite randonnée de motoneige. Ah oui, ah, c'est là. J'aime ça. C'est là, fait que ça va être super. Fait que là, imagine-toi, on mix Spider, motoneige, puis bien là, j'ai organisé ça. Où est-ce qu'il y a de motoneige? C'était à la cabane à sucre. Fait qu'en plus de ça, on est au printemps de bonheur, fait qu'on va pouvoir aller visiter la cabane à sucre. Bien, c'était à Mont-Laurier, dans Haute-Larentine. Ça va à peine de venir te voir. Ça me fait ton plaisir, à Mont-Laurier. Sous-titrage ST' 501